Bienvenue sur le balado de la Seine Agro, produit par Agro-Québec et présenté en collaboration avec Financement agricole Canada. En tant que prêteur entièrement dédié à l'agriculture et à l'agroalimentaire d'ici, FAC a l'expertise et les relations pour vous aider à propulser votre entreprise. Visitez FAC.ca. Ici Lionel Levaque, la vaste région de Chaudière-Appalaches offre 161 arrêts gourmands d'une diversité incroyable. Chaque région du Québec a ses attraits. Je vous propose cependant un aperçu de l'offre exceptionnelle de Chaudière-Appalaches, comme exemple de tournée agro-touristique pour les mois à venir et même en tout temps. J'ai assisté au lancement de la saison 2024 des arrêts gourmands de Chaudière-Appalaches. Voici mon reportage. À Berthier-sur-Mer, vignoble, domaine des feux follets, sous le soleil et un bon vent venu du fleuve, on lançait la saison des arrêts gourmands de Chaudière-Appalaches. Cette année, on a changé le slogan. Donc l'équipe de la table agroalimentaire Chaudière-Appalaches s'est penchée et on est allé sur « Vivez l'expérience des arrêts gourmands de la Chaudière-Appalaches ». Mais vivez l'expérience dans tous les sens du terme, que ce soit par le produit, que ce soit par le déplacement géographiquement, mais surtout et en plus dans la découverte de vous, messieurs, dames, artisans, artisanes du monde agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches. Et le relationniste Jimmy Jolicoeur de passer la parole au maire de la municipalité voisine de Saint-Jean-Port-Joli, Normand Caron. « Vivez l'expérience des arrêts gourmands », tel est le nouveau slogan de notre campagne et il résume parfaitement ce que nous souhaitons offrir à nos visiteurs. Au cœur de la région de Chaudière-Appalaches, où se mêlent une culture riche et diversifiée, les arrêts gourmands représentent une invitation à découvrir les thésors culinaires de notre région. De Saint-Antoine-de-Thilly à Lac-et-Chemin, des Appalaches en pensant, je l'espère, par Saint-Jean-Port-Joli, ces arrêts sont autant de portes ouvertes sur un univers de saveurs, d'arômes et de traditions. Les arrêts gourmands de Chaudière-Appalaches sont le fruit d'une collaboration étroite entre les producteurs locaux, les restaurateurs, les artisans et les acteurs du tourisme de notre région. Bien sûr, des artisans étaient là. Par exemple, Mary Jo Gibson, de Bison-Chouinard. On est sur le 132 à Saint-Jean-Port-Joli, entre l'église et la Roche-à-Veyonce. On dit ça pour guider les gens. Il y a 20 ans qu'on a commencé notre mise en marché. On a une boutique à la ferme. Puis c'est là qu'on trouve toutes les découpes de la viande de Bison. On a des produits transformés. On a des terrines, des rillettes, mais aussi, c'est ça, de la viande pour faire le tortard, carpatio, on dessert beaucoup de restaurants, casse-coutes, etc., dans la région. Et puis, on fait des livraisons aussi. Également, Jean-François Rite, du domaine Rite de Cap-Saint-Ignace, cidriculteur, qui a dû confronter le vent pour prendre la parole. On est ouvert tout l'été, tout l'automne, bien sûr. L'automne, c'est notre grosse période avec les pommes. On fait de l'autocueillette. On accueille beaucoup de monde à l'automne. Donc, c'est un autre moyen de venir nous visiter pour tous les clients qui viennent. Puis, on a une belle petite boutique, une aire de pique-nique, un terrain de jeu. Donc, c'est vraiment familial. Nous étions, je vous l'ai dit, au domaine des feux-folets, le copropriétaire Frédéric Paré. Pourquoi ça s'appelle le domaine des feux-folets? Ça aussi, c'est très intéressant, parce que le domaine des feux-folets, les feux-folets dans la région, il faut savoir que dans le temps que les gens avaient des pêches, les feux-folets, c'était les gens qui allaient ramasser des poissons dans les filets la nuit. Ils les appelaient les feux-folets. Historiquement, comme si c'était à Lille-Orland, ils les appelaient les feux-folets de Berthier, puis à Berthier, ils les appelaient les feux-folets de Lille-Orland. Ça, ça vient de là, mais aussi que Lassac avait un vin qui s'appelait les feux-folets. Pour les plus vieux d'entre nous, qui s'en souviennent peut-être. Puis, le logo de cette image-là, c'est deux garçons qui transportent du vin, en fait, puis qui jouent la musique. Alors, nous, on a deux garçons qui font du vin, c'est comme ça qu'on a décidé par le nom Feux-folets, en faisant référence aussi aux petits esprits malins qui vivent dans les champs. Je vais vous montrer maintenant la partie où est-ce qu'on fait le vin. J'ai particulièrement été intéressé par le nouveau vin fait avec le cépage Marquette, la copropriétaire Sarah Inkman. Des vins naturels, des vins qui n'ont pas des choses ajoutées, donc pas de sucre ajouté, pas de sulfite. Puis, les gens qui cherchent un vin qui n'est pas sucré, c'est des vins secs. C'est les gens qui sont déjà habitués de boire toutes sortes de choses avec les microbrasseries, donc ils sont habitués d'essayer quelque chose d'un peu différent. Donc, c'est des gens, toutes sortes de gens, mais je dirais que c'est des gens qui ont un vrai intérêt dans les produits locaux, des produits naturels. Et le cépage Marquette comme tel, c'est un cépage qui est un peu robuste, mais très goûteux, très agréable. Oui, le cépage Marquette qu'on fait un vin rouge avec, Marquette, c'est très intéressant pour faire ici au Québec parce que c'est quand même pas toujours facile de faire les vins rouges, mais avec le Marquette, on est vraiment capable de quelque chose d'intéressant. Très résistant aux conditions, au climat, même à certains insectes et maladies. Absolument, le Marquette, on n'a pas beaucoup de problèmes avec, même avec la pluie l'année passée. On a passé à travers avec nos vignes hybrides. Donc, les vignes qu'on fait pousser ici au domaine sont résistantes à toutes sortes de choses. Comment vous l'appelez, votre vin, que vous faites à partir du Marquette? Avec le Marquette, c'est autant des lucioles. Un rouge très intéressant, léger, mais quand même avec assez de corps pour être intéressant pour les gens qui aiment les vins rouges. Merci beaucoup. Merci. Un peu plus tôt, je m'étais arrêté à la tablée d'Élis-Rose à Saint-Vallier. Élise Asselin. Mme Asselin, on est à votre petit... Est-ce qu'on peut appeler ça un restaurant? Un petit halte bouffe. Vous êtes membre des arrêts gourmands de Chaudière-Appalaches, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Ça représente quoi pour vous, ce réseau-là, des arrêts gourmands de Chaudière-Appalaches? C'est sûr que ça nous aide beaucoup. Il y en a plusieurs qui voient, ils arrêtent tout de suite. Ça l'aide. Ça l'aide à notre commerce, c'est le fun. Ça nous amène toujours du nouveau au monde. Le fait qu'il y ait cette identification-là, arrêt gourmand. Oui. Moi, la première, quand je pars en vacances, je regarde beaucoup les pancartes comme ça. Puis aussitôt que j'en vois une, j'arrête. C'est comme une certification. Oui. Vous offrez quoi ici? Comment s'appelle le commerce? Ça s'appelle la tablée délirose. On offre des produits faits maison. On parle de pâté, tarte, soupe, mets préparés. On est aussi service traiteur l'hiver dans trois écoles, du coin ici. Après ça, on fait beaucoup de traiteurs pour toutes sortes d'occasions. Et là, l'été commence, c'est votre haute saison. Mais quoi que vous êtes quand même occupé pas mal à l'année avec les services traiteurs dans les écoles et tout ça? Oui. Le fait qu'on ait diversifié, ça nous aide beaucoup à rester ouvert toute l'année. Oui, l'été, c'est une grosse éteuille. À chaque été, on est très occupé. On est transformateur pour les producteurs de fraises du coin. Ça, ça l'aide. Puis le tourisme. Ça fait qu'on est occupé tout l'été. La tablée délirose, c'est exactement où, là, si on cherche ça? On est le deuxième voisin de l'église à Saint-Vallier. On est situé sur la rue principale. C'est très facile à trouver. Bien, merci, puis bon été. Merci beaucoup à vous aussi. Je ne pouvais passer à Saint-Vallier sans un arrêt gourmand, à la fromagerie du terroir de Bellechasse, où on a maintenant une magnifique boutique. N'oubliez pas de faire réserve de fromage à griller, l'une des spécialités de la maison. Donc, 161 arrêts gourmands dans Chaudière-Appalaches et peut-être davantage bientôt. Natacha Lagarde, présidente de la tablée agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches. Et la présidente de la table agroalimentaire de Chaudière-Appalaches, elle est aussi agricultrice. Oui, je suis propriétaire de la ferme des Sans-Arcs située à la quête-Chemin. Et vous produisez quoi? Bleuette corinne, camerise et sirop d'érable. On a une boutique café à la ferme qui fait des pâtisseries. Vous avez installé à la quête-Chemin, en milieu rural quand même, parce que vous n'êtes pas dans le village comme tel, une petite halte bouffe. Bien, moi, je dirais un arrêt gourmand. C'est comme ça, je dirais ça, un arrêt gourmand, en pleine, bien, je dirais forêt rurale. La quête-Chemin, ce n'est pas très gros, mais pour avoir 4 500 érables et 2 000 plants de bleuets et 500 plants de camerise, ça ne se met pas sur un petit terrain urbain. Donc, on est comme entre Saint-Léon-de-Stendon et la quête-Chemin. Puis je me disais, bien, les gens ont besoin d'une petite halte, d'un petit arrêt, de manger. Et moi, je voulais que les gens puissent prendre le temps qu'on jase ensemble, de parler d'agriculture, de parler entre eux autres. Bien, c'est comme notre mission. 161 membres officiels du réseau des arrêts gourmands de Chaudière-Appalaches. Et ce n'est pas fini. Ils pourraient s'en ajouter encore et combler certains vides ici et là à travers toute la région, qui est très grande. Oui, parce qu'on ne les connaît pas tous. On a beau dire, on connaît toutes les fermes de proximité qui font de la mise en marché, l'agroalimentaire, les boulangers et tout ça, mais on ne les connaît pas tous. Ce n'est pas vrai. Donc, oui, ça pourrait s'ajouter et grossir. Bien, on vous le souhaite. Merci beaucoup. Et bon été. Bien, merci à vous aussi. N'oubliez pas que Chaudière-Appalaches s'étend du fleuve à la frontière américaine et d'est en ouest de Saint-Roch-des-Aunais jusqu'à Leclerc-Ville dans le Binière. Mais pour rester dans la portion est de ce vaste territoire, je me suis rendu à un autre arrêt gourmand, à Lillet, secteur Saint-Eugène, à l'Auberge des Glacies, où on tenait la tablée des producteurs. Nancy Lemieux, propriétaire de l'Auberge des Glacies. Mme Lemieux, au Glacies, vous reprenez une tradition que vous aviez amorcée avant la pandémie, la fameuse pandémie. Vous tenez le souper des producteurs. Vous en avez beaucoup de producteurs qui approvisionnent l'Auberge? Bien, depuis 18 ans, on a environ maintenant 70 producteurs sur la carte de l'Auberge. Ce qui fait en sorte qu'il y a à peu près 95 % de l'assiette qui est concoctée avec des produits de la région. Ça fait que c'est vraiment extraordinaire. Moi, ça faisait 5 ans qu'on n'avait pas fait de tablée. Et là, la réponse est incroyable. On a 65 personnes qui sont ici ce soir, les producteurs qui sont là, pour venir tous se rencontrer, se retrouver aussi, parce que ça faisait 5 ans qu'on n'avait pas fait la tablée. On dit ça souvent pour des entreprises, mais on peut dire que les producteurs sont ici et font du réseautage. Exactement, parce que chaque producteur est en vase clos un peu. Chacun s'occupe de sa propre entreprise, tout ça. Ça fait qu'ils n'ont pas souvent la chance de communiquer ensemble, de se parler, d'échanger aussi. Ça fait que souvent, ce qui est drôle, ce soir, on a tout de suite vu que les alcools se sont assis à la même table, les fruits et légumes. Autrement, il y a des mariages qui se font. Puis moi, c'est une blague. Un jour, j'avais dit, j'aimerais tant ça que les producteurs soient tous assis au même repas. Puis c'est comme ça que l'idée de la tablée est arrivée. Puis là, de voir encore cette belle réponse aujourd'hui, c'est incroyable. Mais cette opportunité que vous offrez aux producteurs qui sont vos fournisseurs, quiconque peut venir ici à l'auberge et réaliser ce que c'est vraiment que l'approvisionnement local, les produits locaux, l'encouragement à l'économie dans une région spécifique qui est une grande région. Je dois dire Appalaches de façon générale, mais peut-être plus spécifiquement Côte-du-Sud, Bellechasse, etc. Mais vraiment, c'est quelque chose qui est disponible à tous les gens qui peuvent venir à l'auberge. Oui, et justement, cette année, on a trouvé une nouvelle façon de présenter encore plus de produits. Donc, au lieu d'avoir un menu fixe sur la table pour l'été ou pour l'été-automne, on va changer de menu à chaque jour, ce qui fait en sorte que tous les producteurs vont pouvoir se retrouver régulièrement sur la table. C'est le menu design culinaire, un peu comme Monique Giroux faisait avec le design sonore. Alors moi, j'ai comme trouvé que c'était une bonne idée pour expliquer aussi qu'il y a de la cohérence entre chacun des services, du premier au quatrième service. Il va y avoir une cohérence de producteurs de plats qui vont être présentés et ça va changer à chaque jour. Ce qui fait en sorte que tous les producteurs vont être en vedette à tour de rôle. Je serais surpris que les gens aient de la difficulté à vous trouver mais les gens peuvent toujours aller aussi sur la liste des arrêts gourmands de Chaudière-Appalaches parce que vous en êtes membre. Oui, on est membre des arrêts gourmands de la Chaudière-Appalaches. On est aussi membre des escapades de la région de Lillet. C'est nouveau, c'est anciennement les arrêts gourmands et maintenant, il y a des escapades avec des thématiques. Nous, on a fait l'ouverture de la saison et il y avait un souper à l'aveugle mais c'était vraiment des producteurs qui étaient secrets. Ce n'est pas un souper qu'il y avait dans le noir ou les yeux bandés. C'était vraiment avec des producteurs secrets et donc, il y a plusieurs escapades comme ça qui sont offertes dans la région de Lillet tout l'été. C'est vraiment génial. Madame Lemieux, bon été et puis félicitations pour tout ça. Merci beaucoup, M. Lavac. Là aussi, des producteurs et productrices. Sylvie Dion, chèvrerie des Belles-Amours à Lillet. Depuis 20 ans cette année qu'on est en production de chèvres de boucherie. Vous avez goûté comme nous tous ce soir une préparation du chèvre Julien ici à l'Auberge des Glacis avec de la viande qui vient de chez vous. Oui, avec le chèvreau et il a mixé ça aussi avec le porc de l'élevage Bonneau. Donc, c'était une très bonne entrée. Très goûteuse. Très goûteuse. Le chèvreau, c'est une viande qui est goûteuse aussi. Donc, on pouvait goûter le chèvreau dans la bouchée. Vous avez un gros éleveur? On a à peu près 120 têtes, donc à peu près une soixantaine de femelles reproductrices. Les chèvreaux en engraissement plus les mâles reproducteurs. Et c'est quoi la race? Boer. Boer comme Afrique du Sud? Comme l'Afrique du Sud, on dit la guerre des Boers, donc c'est là que ça provient le nom de la chèvre. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et le maître d'œuvre de la tablée des producteurs, le chef. Julien Allard, chef à l'Auberge des Glacis. J'ai été sous-chef ici pendant deux ans et j'ai fait un petit retour comme chef pour le plaisir de tous les convives de l'Auberge des Glacis. Puis chef à l'Auberge des Glacis, j'espère que vous allez l'être longtemps avec ce qu'on a goûté ce soir. Ça me fait plaisir. Merci du compliment. Un petit aperçu de ce menu-là. C'est peut-être un éventail plus étendu aujourd'hui parce que c'est la tablée des producteurs. Donnez-nous un petit aperçu de ce que vous avez fait avec une gamme extraordinaire de produits. On a regroupé 70 de nos producteurs un peu partout dans notre cas de service. Incluant aussi, on a servi trois bouchées différentes. Notre but, c'était vraiment d'inclure tous les producteurs avec qui on travaille le plus possible. Je pense qu'on a bien relevé le défi. On a eu ce soir du chevreau, une petite polpette de chevreau qui a été servie avec une salade d'asperges, des chips de fromage de Lille au gru. On a eu un parmentier de bison qui est fait avec le bison chouinard de Saint-Jean-Port-Joli. On a également eu en dessert de l'argousier qui nous vient des petits fruits de l'îlet qui étaient servis avec un gâteau à l'huile de tournesol et puis une meringue au miel. Il y a un miel qui vient des miels pelletiers ici aussi à l'îlet. C'est un pour vous nommer quelques produits qu'on a utilisés, mais il y en avait encore bien plus que ça. Ça a été vraiment une belle soirée et la réponse de la clientèle a été fabuleuse. Le chevreau, le porc, la pintade de la région aussi. Oui, exactement. C'est ça. Exactement, le chevreau, le porc bonheur. On a eu du foie blonde pintade qui a été servi dans des biscuits au sirop d'érable avec un petit confit d'oignons au bleuet, des potagers bris. Bref, on pourrait en nommer. On a vraiment une belle variété de produits. Et cet été, bien sûr, vous allez être encore aux cuisines. Une approche particulière cet été? On se concentre vraiment sur un menu unique qui a été nommé par ma patronne Nancy, le design culinaire. Donc, c'est vraiment de travailler avec les arrivages qui nous arrivent au jour le jour, le plus possible, toujours en étant fidèles à nos producteurs. Puis, ça nous permet de faire découvrir toujours sur ce que quatre services les différents produits que nous offre la région de Chaudière-Appalaches. Bien, Julien, alors, merci beaucoup et puis félicitations ce soir en particulier. Ça a été délicieux. Merci à vous. Au plaisir de vous revoir. Merci. Avec plaisir, merci. Ici Lionel Levaque. Il y a assurément quelques journées de promenade, de visite et de rencontre avec tous les gens que nous venons d'entendre. Mais ne vous privez pas. Gardez-vous du temps pour aller en Beauce, à Lévis, dans le Binière et, bien sûr, consulter la liste des arrêts gourmands. Bon été. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada